Salut aujourd'hui on va parler de Exodus, un logiciel de wallet donc un portefeuille de crypto monnaie, de multi crypto monnaie. On peut stocker plusieurs crypto monnaie dans un seul logiciel. On peut l'installer sur windows, sur mac os, sur linux. Il est super beau, ils viennent de rajouter le suivi de la valeur de ton portefeuille. Tu peux le mettre en euros, tu peux le mettre en dollars, tu peux échanger tes crypto monnaie directement à l'intérieur. C'est super joli, c'est super rapide, c'est super facile à installer. Bah écoute, on voit ça tout de suite sur l'écran. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour les vidéos de crypto comme de tech. On se retrouve tout de suite sur l'ordi. Alors on se retrouve ici dans Exodus. Ce que vous pouvez voir après l'installation, c'est que déjà c'est super joli. Donc ici vous avez un camembert avec vos différentes cryptos. Donc ici on peut voir que j'en ai neuf. On peut voir qu'ici la somme de mon portefeuille total en euros. En euros, on peut bien évidemment aller le passer ici dans settings. En bas à gauche, localisation. Si vous mettez tout en bas en USD, vous passez en dollars puisque traditionnellement en crypto, vous n'allez pas y échapper, vous allez passer en dollars. Mais si vous voulez initier, je sais pas, un débutant, une personne âgée et que vous voulez vraiment quelqu'un qui peut pas encore aller voir le dollar, c'est sympa de passer dans un premier temps d'abord à l'euro. Ici pour la déco, vous avez des skins si vous voulez changer un petit peu la tronche de Exodus. Bon voilà, ça sert pas à grand chose mais c'est encore un petit plus. Et ici dans settings, la fonction qui est quand même super intéressante, ça va être les assets. Donc ici vous pouvez aller cocher ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas. Par exemple ici le Binance Coin, par défaut il n'était pas affiché. Le TH classique et vous avez comme ça une armée de RC20 assets qui sont ici cochables pour les rajouter ici en choix dans votre portefeuille que vous allez retrouver dans la rubrique Wallet et dans la rubrique Portfolio. Je reviens à la rubrique Portfolio. Donc ici je peux voir dans mon camembert ma différente répartition de mes wallets. Donc ici du RLC, de l'Ethereum avec les différentes sommes en euros. Ici ils vous ont rajouté le 24h change ce qui est super sympa. Donc là il y a un plus 130 euros. Alors pourquoi il y a plus 113 euros d'ailleurs ? C'est juste que j'ai rajouté plein de crypto dans ce petit wallet pour la démonstration de cette vidéo histoire que le camembert soit suffisamment étoffé pour la vidéo. Ce n'est pas parce que la crypto a fait un petit to the moon cette nuit. Ici vous avez le il y a un mois, le 6 mois, le 1 an et le depuis toujours donc qui est assez sympathique. Ça aussi c'est nouveau dans la dernière version d'Exodus. Et puis ici vous avez le changement en 24h avec le market cap et le volume sur 24h pour chaque crypto. Et ça également c'est nouveau et comme vous pouvez voir c'est quand même super bien présenté et super joli. On passe à la rubrique wallet ici. Wallet où vous allez donc retrouver toutes vos différentes monnaies avec à chaque fois un énorme bouton ici pour rafraîchir éventuellement la blockchain si vous aviez un petit problème de synchronisation. Ici vous avez la somme totale en euros. Je vous rappelle que vous pouvez la passer en dollars américains. Vous avez ici un historique avec si vous en avez fait des échanges ou si vous avez des rentrées et des sorties d'argent. Par exemple ici si je vais sur l'Ethereum, on peut voir qu'il y a trois minutes il y a de l'Ethereum qui est arrivé. On peut voir qu'il y a eu de l'échange avec du Bitcoin. On peut voir qu'il y a eu des frais qui ont été payés pour envoyer du Golem car il faut savoir que l'Ethereum c'est le carburant qui fait tourner Exodus. Si vous envoyez des cryptos depuis votre Exodus ou si vous faites des échanges à l'intérieur d'Exodus qu'on va voir après, c'est l'Ethereum qui va prendre pour payer la taxe. Donc il faut savoir ça. Donc à l'intérieur de la rubrique Wallet pour chacune des monnaies, vous avez un gros bouton Envoyer. Dans le bouton Envoyer, vous avez tout simplement soit vous cliquez ici pour aller scanner directement avec votre webcam le petit code barre. Ce qui honnêtement ne va pas être ce qu'on va utiliser le plus. Mais ici vous allez aller copier-coller une adresse de Wallet de destination. Et ici la somme, vous avez un bouton pour Envoyer tout qui est assez sympathique mais vous avez ici surtout un rapport à l'euro ou au dollar suivant comment vous avez réglé. Et ça vous ne le trouvez pas dans les Exchanges. A chaque fois c'est difficile dans les Exchanges, il faut sortir sa petite calculette parce qu'on a tout le temps le rapport avec le Bitcoin mais pas directement avec l'euro ou avec le dollar. Alors ce qui fait que là si j'ai envie d'envoyer 10€ d'ETH, il me suffit de mettre ici 10€ et ça calcule tout seul combien ça va faire en ETH. N'oubliez pas qu'ici vous avez quand même des petits frais en bas de 30 centimes et il vous dit qu'il vous restera alors à la fin 9,97€. Et ici si je clique sur Envoyer avec une adresse, c'est pour ça que le bouton est bloqué, et bien ça part et entre deux exodus c'est quasiment instantané. C'est assez sympathique, en tout cas pour de l'Ethereum parce que la blockchain est assez rapide sur le Bitcoin, c'est un petit peu plus lent. En plus il y a des bruits très sympathiques que vous entendrez, chi-ching, 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 quand ça part avec un petit souffle d'air et quand ça arrive avec un bruit de machine à sous. L'autre bouton, et bien ça va être, si c'est pas envoyé c'est Recevoir, vous cliquez sur Recevoir et à ce moment là vous avez votre code barre et puis votre adresse de destination. Ne soyez pas choqué si cette adresse est commune pour beaucoup de monnaies. Toutes les monnaies qui sont basées sur l'Ethereum, à savoir le token ERC20, ça ne vous parle pas forcément aux débutants, mais en tout cas ne vous étonnez pas si cette adresse de destination est commune pour différentes monnaies. Tout cela est normal. Exodus vous donne une adresse ERC20 et ensuite il se débrouille derrière pour la dispatcher vers la monnaie BAT, la monnaie RLC, la monnaie ETH, etc. Donc ne soyez pas choqué que là l'adresse soit souvent la même, attention parce que des fois c'est quand même pas la même, l'adresse Bitcoin ne sera jamais la même que l'adresse Ethereum. Vous voyez qu'une adresse de toute façon basée sur l'Ethereum elle commence toujours par 0x alors qu'ici l'adresse Bitcoin vous voyez qu'elle commence par 1p. 1p, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dessus en réception ? Vous avez ces quatre gros boutons, donc le bouton pour aller copier l'adresse, pour imprimer, pour l'envoyer par mail et ici si vous cliquez sur ce bouton, ça va vous lancer dans un navigateur, un blockchain explorer pour aller suivre votre transaction qui est parti sur cet écran là, je vous le remets là. Donc ici vous pouvez aller suivre votre transaction avec le nombre de transactions et le petit suivi dans le blockchain explorer pour les utilisateurs avancés. On va passer à la rubrique d'après qui est la rubrique Exchange qui est aussi super agréable à utiliser. Imaginons que je veuille échanger ici du BAT, allez c'est ce qui est sélectionné par de l'Ethereum. Eh bien ici vous voyez que j'ai un bouton, allez moitié ou alors le minimum possible ou alors tout ou alors ici je voudrais échanger 10 euros de BAT et vous voyez qu'il m'a calculé tout seul que ça faisait 34,9 BAT contre de l'Ethereum. Il m'indique que ça fera 0,24 Ethereum. Vous voyez qu'il y a quand même une petite commission au passage, on va pas se leurrer, c'est pas magique. Vous cliquez sur Exchange et à ce moment là ça se fera tout seul. Alors ici ils indiquent que le minimum en BAT est de 266 BAT. Alors j'ai testé tout à l'heure sur d'autres crypto-monnaies, je ne sais pas ce qui se passe actuellement mais effectivement les plafonds sont extrêmement hauts sur la partie Exchange. Je ne suis pas allé voir sur toutes les monnaies. Moi j'ai déjà échangé des sommes très très faibles à l'intérieur d'Exodus. Donc je ne sais pas si c'est une volonté de cette dernière version d'avoir relevé les plafonds. Je vais enquêter, dites-moi si vous êtes au courant du comment, du pourquoi en commentaire sur les plafonds pour échanger comme ça à l'intérieur d'Exodus parce que c'est quand même une version super pratique de pouvoir échanger directement une crypto sans devoir l'envoyer sur Binance, faire l'échange et le renvoyer potentiellement dans Exodus. La dernière rubrique d'Exodus, eh bien ça va être la zone de backup. Au début elle est grisée tant que vous n'avez pas mis de crypto à l'intérieur d'Exodus. Vous verrez que dès que vous aurez mis la moindre crypto, elle se débloque. Vous avez un email de backup ainsi qu'un mot de passe à 12 mots. Si vous n'avez pas vu encore une fois ma vidéo sur le gestionnaire de mots de passe, je vous invite à aller la voir pour stocker tout ça de manière, on va dire, propre et pas sur votre post-it dégueulasse ou uniquement dans votre boîte mail. Attention, toute personne qui s'empare du mail de restauration pourra restaurer l'Exodus sur un autre ordinateur. Encore une fois, la monnaie n'est pas dans votre ordinateur. Si je prends un ordinateur tout neuf, j'ai cette adresse email de récupération ainsi que votre mot de passe, il n'y a pas de problème, je restaure votre Exodus et donc je vous vole vos crypto-monnaies. Donc attention à sécuriser tout ça, mais en tout cas tant que vous avez ce mail de récupération au chaud avec votre mot de passe, ce n'est pas une panne de votre ordinateur qui doit vous inquiéter. Tout ça est très bien géré, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour le restaurer sur différents ordinateurs. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le même Exodus avec le même compte sur différents ordinateurs en même temps. Ça marche très bien. Voilà, je tenais à vous présenter ce produit-là parce que moi je le trouve super beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça s'installe très facilement, c'est disponible sur Linux, sur macOS et sur Windows en quelques clics. On a un abonné qui a demandé qu'on s'a coûté d'être référencé chez Exodus. A priori, ça coûte entre 1 et 4 millions, c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les crypto-monnaies sur Exodus. Sachez que vous avez une page sur le site web pour suivre la roadmap avec les différentes annonces. On sait que par exemple Néo et Monero sont planifiés, on sait que le Ripple est en bêta dessus et on sait que le Yota n'est pour l'instant pas planifié à l'heure actuelle et que des applications Windows et iOS sont en développement. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette application que je vous invite à essayer et puis vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de venir au Crypto Live pour suivre l'actualité des cryptos. Je vous dis à ciao, bye bye, n'oubliez pas le petit pouce bleu ! Sous-titrage ST' 501